Grand entretien spécial consacré aux océans en partenariat avec France 2 qui consacre aujourd'hui une soirée exceptionnelle au super pouvoir de l'océan présenté à 21h10 ce soir donc par Léa Salamé et Hugo Clément. A l'heure du réchauffement climatique, alors que s'ouvre la COP 28 jeudi, l'enjeu est de voir comment se portent les océans, des pôles au grand fond, de la température de l'eau à son acidification en passant par la biodiversité. Le sujet est immense, le sujet est passionnant, j'attends vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. On va en parler ici en studio avec Heidi Sevestre qui est glaciologue au Conseil de l'Arctique, auteur de Sentinelle du Climat, notre avenir dépend des glaciers, nous pouvons encore les sauver chez HarperCollins, Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur français, Claire Nouvian, fondatrice de Bloom, cette ONG qui lutte contre la destruction de l'océan, du climat et des pêcheurs artisans. Bonjour à tous les trois, merci d'être à ce micro et de dialoguer avec les auditeurs d'Inter. Les océans couvrent 71% de la surface de la Terre, ils représentent 97% de ses ressources en eau, ils souffrent du réchauffement climatique et on va en parler largement. Mais même question à vous trois pour commencer, le titre de cette journée spéciale c'est les super pouvoirs de l'océan. Alors on a plutôt l'habitude de dire que l'océan est beau, qu'il est majestueux, qu'il est insondable, qu'il est tourmenté, quand on a l'âme romantique, il est particulièrement tourmenté, mais a-t-il à vos yeux des super pouvoirs ? Et si oui, lesquels, Claire Nouvian ? Ah, il a le super pouvoir de réguler le climat, d'avoir créé la vie sur Terre et de nourrir l'humanité, une partie de l'humanité, de nous donner de l'eau, de la chaleur, de la redistribuer, enfin des facteurs physiques et biologiques, une richesse, que je pense Heidi est en meilleure position que moi pour expliquer. Oui, il y a des chiffres qu'on va mettre sur la table. L'océan produit 50% de nos besoins en oxygène, absorbe 25% de toutes les émissions de dioxyde de carbone, capture 90% de la chaleur supplémentaire générée par ces émissions. On peut dire donc que les océans sont à la fois poumons et puits de carbone, on peut le dire comme ça ? C'est complètement ça, c'est vrai que c'est complètement magique quand même un océan. Moi j'étudie beaucoup ce qui se passe au niveau des régions polaires et ces océans sont en partie couverts de glace, de banquise. Au niveau de l'Arctique, cette banquise, elle nous permet de climatiser la planète. C'est génial et c'est très fragile quand même. Et Jean-Louis Etienne, vous nous disiez là, il y a quelques petites secondes, c'est beau aussi. Mais bien sûr, je confirme ce que dit Claire et Heidi, bien sûr, sur ces super pouvoirs. Et l'océan, il a quand même le super pouvoir de nous faire rêver. Il nous apporte de la plénitude, de la sérénité, effectivement. Et il est menacé sur plein de choses, mais nous avons la capacité. Il fait rêver aujourd'hui encore. Mais naturellement, regardez tous les gens cet été, ils rêvent d'aller au bord de la mer, nager. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cet apport, apport en plénitude, en sérénité que peut nous apporter l'océan. Et en rêve, ô la mer, sauve-nous du monde. Moi, j'avais écrit une chose comme ça, dans le sens où elle peut nous transporter. Ça nous amène ce complément d'âme, effectivement, que des fois on perd. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, avant qu'on entre dans les détails ? Vous êtes inquiets, très inquiets, mobilisés, quand vous voyez l'état des océans ? Aujourd'hui, Heidi Sevestre, pour commencer ? Très clairement, extrêmement inquiets de voir ce qui se passe et mobilisés. Il ne faut rien lâcher aujourd'hui, on n'y arrivera pas sans les océans. Claire Nouvian ? Très inquiets. Alors, vraiment très inquiets. Et je me disais, vous savez, ce qui est vraiment très compliqué, c'est de pouvoir charrier, en fait, la réalité de ce qui se passe en un seul instant. Parce que notre cerveau, il marche de façon séquentielle. On va parler de la scélification, on va se dire, oh là là, mais les couraux vont disparaître. Ensuite, on va parler de l'élévation du niveau des mers, on va se dire, quoi ? Mais on va être engloutis. Mais entre-temps, on va aller chercher un café, vous voyez ? Et on n'a pas terminé la liste. Et en fait, notre cerveau a du mal à faire la synthèse de tout ça en un instant T parce qu'on n'est pas un ordinateur. On n'arrive pas à comprendre le système Terre dans sa complexité en un instant T. Si on était capable de faire ça, je vous garantis qu'on ne parlerait que de ça à l'antenne. Parce qu'on se dirait, en fait, c'est en effet, comme disait Heidi, c'est le climatiseur de la planète, c'est le régulateur du climat. C'est ce qui fait que la vie est possible sur Terre. Donc on ne peut pas jouer avec le feu. Et on est en train de créer notamment des canicules marines, c'est-à-dire des incendies sous-marins. On détruit la vie à grande vitesse et à grande rapidité. Des incendies sous-marins. Et oui, les canicules marines, ça fait ça. Ça détruit tous les organismes qui sont à un endroit qui ne peuvent pas s'échapper, comme les bivalves, les huîtres, les moules, etc. On a des mortalités animales absolument massives. Un réchauffement absolument rapide. Vous savez, 2023 a été l'année la plus chaude pour l'océan. Il y a eu des records absolus partout. Et vous savez aussi que la zone a une inertie thermique très forte. Donc en fait, ce réchauffement, on va l'avoir pendant un grand moment. Mais on peut encore tout changer. Donc les super pouvoirs de l'océan, on peut tout changer. Puisqu'en fait, on peut tout laisser empirer. Ou alors, on peut déjà stabiliser. Et si on stabilise aujourd'hui les émissions de CO2 par miracle du jour au lendemain, déjà on a du réchauffement climatique pendant un certain temps. Même peut-être des milliers d'années. Mais si on n'agit pas, ça va être bien pire. Donc oui, super pouvoir de l'océan, entre vos mains, Nicolas Desmorand, dans le fait que vous programmiez une matinale sur l'océan et le plus rapidement et le plus fréquemment possible. Et dans le pouvoir, évidemment, des politiques qui sont capables d'agir et de décider, par exemple, de légiférer pour qu'on interdise les nouveaux projets fossiles. C'est ça ce qu'on pourrait attendre de la COP28 et interdire, vous savez quoi ? Les subventions à la pêche industrielle. Aujourd'hui, on alimente un système qui marche sur la tête. On détruit les emplois, on détruit l'océan. Ça nous coûte en subvention votre argent, mon argent, nos impôts va alimenter une pêche qui est destructrice de poissons et d'animaux qui en fait sont des vrais puits de carbone naturels. Il faut les laisser vivre et mourir naturellement pour qu'ils fassent le job, j'ai envie de dire, de séquestration du carbone. Encore un mot sur votre état d'esprit à vous, Jean-Louis Etienne. Mobilisé, inquiet, mobilisé, mais vous y croyez encore ? Pédagogie. Pédagogie parce qu'en s'insurgent, effectivement, on a raison. Parce que je suis tout à fait d'accord avec Claire, il y a une urgence, si vous voulez. Mais d'une manière générale, l'urgence, on s'en réfère toujours aux politiques, machin, aux autres. Comme s'il y avait un bouton spécial à lésirer à la Maison Blanche au Vatican, on et off. Et qu'on n'a toujours pas compris qu'il faut mettre sur off. C'est une machine énorme, la machine climatique. Et quand on sait, effectivement, je suis tout à fait d'accord pour réduire au plus vite les émissions de CO2. Mais il s'agit, effectivement, que chacun prenne sa part. Vous voyez, chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Il n'y a pas une globalité de solution face à la globalité du programme. Et moi, quand on me dit en conférence, vous trouvez qu'ils en font assez ? Donc, les autres, bien sûr. Je dis, vous, là, qu'est-ce que vous faites ? Mettez des panneaux solaires sur le toit. Vous allez faire le plein de votre petite voiture électrique avec le soleil. Il y a du fun. Puis, mardi, il va faire beau. Vous allez faire la lessive avec le soleil. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que chacun soit un investisseur de la solution. C'est la globalité de la réponse, effectivement, qu'il y aura une solution. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Mais la réponse, elle n'est pas qu'en face. Les autres, vous voyez ce que je veux dire ? Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence, je le répète. Alors, commençons par la fonte des glaces. Aujourd'hui, quel est l'état, Heidi Sevestre, des banquises et des glaciers ? Car il faut faire la distinction. Expliquez-nous pourquoi. Et donc, état des lieux. Etat des lieux. Donc, on a deux grandes calottes polaires sur Terre. Le Groenland au nord, l'Antarctique au sud. Ces deux calottes polaires sont en train de réagir très, très vite au réchauffement climatique. Elles contiennent, toutes les deux, suffisamment de glace pour augmenter le niveau des océans jusqu'à 65 mètres. Donc, il y a énormément de glace qui peut élever le niveau des mers. Et aujourd'hui, on sait que les 1 mètre d'élévation du niveau des mers sont inévitables. Ça peut arriver dès les années 2070, c'est tout de suite là, dans une cinquantaine d'années, si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre. Et on pourrait, vraiment dans le pire des cas, toucher les 3 mètres d'élévation du niveau des mers d'ici le début des années 2100. Encore une fois, c'est nos enfants qui vont devoir subir tout ça. Et aujourd'hui, un petit chiffre, c'est que c'est derrière cette élévation du niveau des mers, c'est notre agriculture, c'est notre économie, c'est des populations. Il y a un milliard de personnes qui habitent entre 0 et 10 mètres d'altitude sur les littoraux et à peu près 230 millions, juste entre 0 et 1 mètre. Donc finalement, on est tous concernés par l'élévation du niveau des mers, qu'on habite au bord de la mer ou pas. Et la fonte des glaces s'accélère à un rythme jamais vu ? Oui, c'est vraiment cataclysmique ce qui est en train de se passer. On est en train de se rendre compte qu'il y a des parties de ces glaces qui s'effondrent de façon irréversible. Et aujourd'hui, on le sait, que si on dépasse les 1,5 degré d'augmentation de température, globalement sur Terre, on est court, on risque d'enclencher des processus irréversibles de déstabilisation de ces glaces, et donc d'élévation du niveau des mers, de cycles de l'eau, de nos réserves en eau douce qui vont être touchées. Donc ça se décide maintenant, en mois de novembre, mois de décembre 2023, qu'est-ce qu'on fait pour éviter à tout prix de dépasser ces seuils de température ? L'élévation de l'eau est un sujet, les modifications profondes des phénomènes climatiques, c'en est un autre Jean-Louis Etienne. Oui, alors, comme très bien décrit Heidi, l'Arctique est particulièrement touché, le Grand Nord, parce que l'Arctique change de couleur. Essentiellement blanc, avant, le Pôle Nord est au milieu d'un océan gelé, recouvert de banquise. Le blanc réfléchit le rayonnement solaire, le noir l'absorbe. Et ce qui se passe aujourd'hui à l'Arctique, c'est que la banquise régresse et libère davantage d'eau noire, d'eau foncée. Et donc cette eau qui est foncée capte le rayonnement du soleil, fait fondre la banquise par proximité, si vous voulez, et comme elle est plus chaude, elle va geler plus tard, etc. Ça, c'est sur l'océan. Et tout autour, les zones, la Grande Sibérie, le Canada, etc., qui étaient recouverts de neige en général, donc qui réfléchissaient le soleil, il y a de moins en moins de temps de neige, et donc il y a une accélération du réchauffement. On a ouvert la porte du frigo au nord. On a besoin de ce froid pour compenser la chaleur tropicale. C'est ça la machine climatique. C'est ce dipôle entre l'excès de chaleur tropicale et le froid des deux pôles. Et la nature, la Terre, elle a deux fluides pour faire ça. Les courants atmosphériques, l'air chaud monte et va se refroidir. Et l'océan, on a évoqué les courants, un fameux, le Gulf Stream que nous connaissons, qui amène la chaleur de la Caraïbe vers le froid polaire. C'est ça la machine polaire qu'on est en train de perturber considérablement. Et ça, ça pourrait avoir des effets catastrophiques, pour le coup, la modification de ces courants d'air-là. On est d'accord ? Oui, oui. On est tous connectés aux glaces, finalement. Qu'on le sache ou non, notre quotidien est intimement lié à ce qui se passe au niveau des glaces. Et glace et océan, même combat. Aujourd'hui, on a vraiment besoin que ces écosystèmes restent en pleine santé pour notre économie, comme on nous le rappelle souvent, pour notre santé, pour notre agriculture. On en a clairement besoin. Mais peut-on encore enrayer ces phénomènes de fonte ? Les limiter ? Ou est-ce trop tard ? Excusez-moi de vous poser la question aussi brutalement. Non, mais il n'y a aucun doute sur le fait que c'est lié aux énergies fossiles, que l'on parle de la fonte des glaces ou de l'acidification de l'océan, du réchauffement de l'océan. Tout ça est lié en très grande partie aux activités humaines et notamment aux énergies fossiles. Aujourd'hui, il faut tout faire pour arriver à faire en sorte que notamment dès notre pays en France, on arrête d'investir dans les énergies fossiles, on arrête d'ouvrir de nouveaux projets fossiles. Ça, c'est très clair. Après, il y a des solutions pour protéger l'océan. Alors, on parle beaucoup des aires marines protégées. Encore faut-il qu'elles le soient vraiment. Je pense que Claire, je te laisserai la main, tu en parleras bien mieux que moi. Mais on a vraiment, vraiment besoin aujourd'hui de faire en sorte de régénérer ces écosystèmes dont on a besoin. Alors, précisément, sur les aires marines protégées, le sont-elles vraiment ? Non ! Et non ! Je vous dois dire non, Claire Nouvian. J'ai lu beaucoup de choses et beaucoup de choses que vous avez écrites et beaucoup de choses produites par votre ONG. Elles ne sont pas protégées pour vous, les aires marines protégées ? Alors, ce n'est pas pour moi. Elles sont factuellement non protégées. C'est-à-dire qu'on a mis le terme protégé mais pour que ce soit protégé, il faut donc arrêter de détruire et ce n'est pas du tout ce qu'on a décidé de faire. Donc, on a fait une politique du chiffre qui permettait en effet à la présidence de la République, à Emmanuel Macron, de dire que la France protégeait plus de 30% de ses eaux. Mais ces eaux permettent, ces zones-là, permettent le passage d'engins destructeurs comme le chalutage de fonds qui abrasent, vraiment, c'est une abrasion directe des fonds, une déforestation sous-marine. Donc, non, on a permis même les activités industrielles les plus destructrices à l'intérieur des zones protégées qui donc, si vous étiez sous l'eau, vous promeniez, d'une zone protégée à une zone qui n'est pas protégée, vous ne verriez aucune différence parce qu'il n'y en a pas. Donc, ça, vous savez, 2024 va être décrété année de la mer par le gouvernement. Eh bien, c'est typiquement une mesure toute simple à prendre immédiatement. Interdire les méthodes de pêche destructrices à l'intérieur des zones protégées permettrait de renforcer la résilience de l'océan pour, justement, séquestrer du carbone, d'une part, et pour permettre la régénération, la restauration de la biodiversité qui se porte aussi très mal, malheureusement. Oui, et sur la question de l'extraction minière dans les fonds marins, là aussi, où en est-on ? Très précisément, dans un vide juridique, dans une impasse, comment décrire les choses ? On est en face du même problème qu'on avait eu avec la question de doit-on exploiter les richesses potentielles qu'il y a autour de l'Antarctique ? Je ne vais pas faire tout le détail, mais on est arrivé à une solution en se disant qu'on n'en a pas encore besoin, il n'y a pas d'urgence, d'ailleurs, on ne les connaît pas. Au lieu de se précipiter pour s'engager en mettant en place des règles d'exploitation propres, donnons-nous du temps. Et il y a ce qu'on appelle le moratoire. Donc, on a pris 50 ans. Je veux dire, on n'a pas besoin aujourd'hui de s'engager sur ces zones-là. Il y a une urgence, au contraire, à les protéger et à faire de la technologie autre qui permettrait de s'en passer. Donnons-nous un moratoire. Ça me paraît plus une conciliation qu'autre chose. Moratoire sur ces activités-là ? Moratoire permet de mettre tout le monde d'accord, vous voyez ? Enfin, plus facilement. Oui, autour de la table déjà et d'accord éventuellement. Ce sont des écosystèmes qu'on connaît à peine. Les grands fonds, je sais que la Norvège est en train de réfléchir à est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas pour faire leur transition écologique, pour avoir du cobalt, de la manganèse, pour pouvoir faire des batteries. Ils peuvent tout à fait faire leur transition sans ces minerais que l'on trouve dans les grands fonds marins. Et aujourd'hui, il faut tout faire pour bloquer ce genre de décision. Parce qu'il faut savoir que la Norvège adore la pêche et aller labourer les grands fonds marins, ce n'est pas très bon pour la pêche non plus en Norvège. Donc réfléchissons bien. Beaucoup de questions ce matin sur l'application et aux standards. La parole à Claude. Bonjour. Oui, bonjour, France Inter. Bonjour, mesdames et messieurs. Voilà, j'ai une question. Depuis des décennies, la navigation sur les océans et les mers a augmenté d'une façon exponentielle. Et j'aimerais savoir si vous savez aussi, enfin, si on sait mesurer l'impact des tankers, des portes-containers, des bateaux de croisière qui deviennent de plus en plus gros, volumineux, sur l'état des mers. Concernant la pollution, la pollution de l'air, c'est déjà qualifié, je pense, bien qu'on ne fasse pas grand-chose pour l'instant. Voilà, voilà ma question. Et comment voyez-vous l'avenir par rapport à ces transports ? C'est un peu large comme question, mais je vous remercie. Merci, merci, on aime bien aussi les questions larges, Claude, merci. Donc, l'impact de la navigation sur les océans, Jean-Louis Etienne ? 90% des produits manufacturés transitent par les bateaux. Donc, si vous voulez, après, c'est les camions. Donc, effectivement, c'est une grosse circulation due, effectivement, à cette... Je dirais, l'industrialisation se trouve en ces volets et donc tout est transporté par bateau. 90% des produits manufacturés... Donc, un impact considérable pour répondre à notre auditeur. Gabriel, sur l'application d'Inter, est-ce qu'il y a des pays qui actuellement sont exemplaires en matière de politique de protection et de restauration et de restauration des océans ? Claire Nouvian ? Exemplaire, non, c'est difficile. En fait, on n'a pas vraiment d'exemplarité, mais on a mieux que la France, en tout cas. Par exemple, Costa Rica a mis en place des aires marines réellement protégées. Nos voisins, les Britanniques, quand ils ont quitté l'Europe, malheureusement, enfin, l'Union Européenne, ils ont mis en place une interdiction, par exemple, du chahutage de fond dans des aires marines protégées qui sont vraiment voisines des nôtres. Donc, en tout cas, on a le modèle à suivre, ça, il existe. Et ce qui est certain, c'est que la France est la première puissance maritime européenne et deuxième mondiale. Donc, ce qui est certain aussi, c'est que quand la France décide de faire les choses bien, et on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment à M. Emmanuel Macron de décider de faire les choses bien pour que ça, en fait, ça ruisselle au niveau international. Par exemple, la France est arrivée à la COP 15 pour la biodiversité à Montréal, vous vous souvenez, en décembre, et a refusé que dans les objectifs internationaux soit inscrite la protection stricte, c'est-à-dire qu'il y a de la protection normale. La protection normale, ça veut dire qu'on interdit les méthodes de pêche destructrices, industrielles, mais ça permet de protéger la pêche artisanale. Vous voyez, donc une aire marine protégée, c'est le meilleur outil pour protéger la pêche artisanale aujourd'hui en France et dans le monde. Et les aires marines protégées, strictement, là, il n'y a aucune activité humaine. Vous voyez, donc il y a deux grandes catégories et évidemment, la protection stricte permet une restauration très rapide des écosystèmes. Jean-Louis Etienne, les armateurs aujourd'hui investissent beaucoup sur les énergies de plus en plus propres. Il y a un développement de la propulsion vélique. On voit de plus en plus effectivement de travaux qui sont faits sur l'exploitation du vent en mer. C'est une ressource qui est là. Donc, il y a l'industrialisation vers des méthodes de navigation beaucoup plus propres qui se développent. Question de génie, pourriez-vous nous rappeler la chaîne de causalité précise entre les différents événements suivants ? Réchauffement des océans, réchauffement climatique, acidification des océans, etc. Qui peut répondre ? Tout le monde pense mais... Tout le monde est. Aïti Semestre, vous y allez ? C'est très clair que, voilà, plus on brûle d'énergie fossile, plus les températures augmentent. Une grande partie de cette chaleur est stockée, une très grande partie de cette chaleur est stockée dans les océans. Les océans se réchauffent. Et aussi, on se rend compte que les océans sont des fabules puits de carbone, surtout les océans polaires. En fait, plus les eaux sont froides, plus elles sont efficaces pour stocker une partie de ces émissions de gaz à effet de serre, mais elles payent le prix très fort. Plus les océans stockent ce carbone, plus ils s'acidifient. On est en train de voir ça très rapidement. Les eaux des océans polaires deviennent de plus en plus corrosives. Est-ce que vous attendez quelque chose de la COP28 ? Oui. Claire Nouvian, oui et quoi ? Oui, on attendrait en fait un miracle. On aimerait que les politiques deviennent très responsables et prennent... C'est Jean-Louis Etienne qui parlait du Vatican tout à l'heure. Oui, en fait, voilà, on voudrait ce niveau-là de conscience avec des annonces qui soient très concrètes. Par exemple, la création de vraies aires marines protégées, l'interdiction dans la loi de nouveaux projets fossiles parce que vous savez, vous le traitez souvent à l'antenne, on démarre de nouvelles bombes climatiques en permanence. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de questionner les entreprises comme Total Energy sur leur budget carbone, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles vont faire pour réduire leurs émissions d'ici 2030. Or, vous savez qu'à la COP28, les Etats arrivent avec une feuille de route en gros de réduction de 5% des émissions d'ici 2030 alors qu'il faudrait que ce soit 45%. Donc, on est très très loin du compte. Donc, il faudrait en effet des annonces très très concrètes, interdire les nouveaux projets fossiles, interdire les subventions à la pêche industrielle, garder les animaux pour être des puits de carbone dans l'eau, créer des vraies aires marines protégées et peut-être qu'en effet les journalistes, si vous demandiez à chaque entreprise et à chaque politique quel est le budget carbone, c'est-à-dire non pas parce qu'il y a des grandes annonces sur la neutralité carbone d'ici 2050. Tout le monde est d'accord pour dire moi au 1er janvier 2050, je serai à zéro. Mais au 31 décembre 2049, vous serez où ? Et vous voyez, Total Energy est en train d'augmenter son budget carbone et en lançant de nouveaux projets fossiles alors qu'ils doivent le réduire dès à présent. Et vous, Heidi Svestre, qu'attendez-vous de cette COP ? On attend déjà de ne pas lâcher les objectifs de l'accord de Paris, donc de tout faire, vraiment tout faire pour ne pas dépasser les 1,5 degrés. Ça va être une COP très compliquée, on le sait, qui a lieu dans les Émirats Arabes Unis, à Dubaï. On sait que le président de la COP, Dr Sultan Al-Jaber, est le CEO d'une grande industrie pétrogazière. Le loup est vraiment dans la bergerie. Je pense qu'on s'en est bien rendu compte sur tous ces derniers jours où ils comptent sur la COP28 pour signer de nouveaux contrats pour continuer à exploiter le gaz et le pétrole avec d'autres pays. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit très forts, il faut qu'on soit vraiment courageux et qu'on ne lâche pas ces objectifs climatiques. Jean-Louis Etienne, un vœu pour la COP ? Une attente ? Elle existe. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois qu'il y a une COP, il y a un rendez-vous mondial, il y a davantage de personnes qui sont concernées. On arrive aujourd'hui avec des solutions technologiques. La solution globale, elle sera comportementale. On sait très bien ce qu'il faut faire, ne pas faire aujourd'hui. On a l'intelligence des solutions. Il faut avoir l'audace et le courage de les mettre en œuvre et on les a, ces solutions. Merci à tous les trois. Heidi Sevestre, Jean-Louis Etienne, Claire Nouvian. Je rappelle l'émission spéciale de France 2 à 21h10, présentée ce soir par Léa Salamé et Hugo Clément avec Maude Fontenoy comme grand témoin. Émission en collaboration avec France Nature Environnement et en partenariat avec France Inter. et en all�é en face d'affaires etbaje le modèle pour Mazj et les Amérides